À quoi pourrait ressembler l'Abitibi-Témiscamingue en 2051? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais les nouveaux chiffres de l'Institut de la statistique du Québec nous donnent quelques indices. La population de la région pourrait diminuer de 2,2 % pour s'établir à 144 600 personnes. Pendant ce temps-là, au Québec, la tendance serait inverse alors qu'on pourrait voir la population croître de près de 16 %. Pourtant, ce qu'on appelle l'accroissement naturel, donc les naissances moins les décès, sera dans le négatif partout dans la province à compter 2027. C'est donc essentiellement sur l'immigration que va reposer l'augmentation. Mais les nouveaux arrivants risquent de s'établir plutôt dans les régions près des grands centres, par exemple la capitale nationale, les Laurentides ou l'Estrie. À l'inverse, les régions dites éloignées verront toute leur population diminuer d'ici 2051, donc que ce soit l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, ce qui fait que leur poids démographique, donc leur poids politique, pourrait diminuer d'ici 2051. En ce moment, la population de ces six régions représente 9,9 % de la population, ça pourrait baisser à 8,4 %. Mais il y a quand même des organismes qui luttent contre cette tendance, notamment Place aux jeunes, qui aident les nouveaux arrivants, que ce soit des immigrants ou des gens de d'autres régions du Québec, à bien s'adapter à leur nouvelle vie. On voudrait inverser la tendance, puis aussi combler le manque de main-d'oeuvre en région. C'est important pour que les gens nous découvrent. On est méconnus si on veut garder nos acquis, surtout en santé. Moi, en tout cas, ça me touche particulièrement, mais tous les domaines sont importants, mais la santé, de dire que certains de nos territoires d'Abitibi-Témiscamingue n'ont pas toujours l'urgence ou pas toujours la possibilité d'accoucher dans sa propre ville, c'est inquiétant. On devrait aussi assister à un vieillissement de la population au cours des 25 prochaines années. Et ça, c'est autant au Québec qu'en Abitibi-Témiscamingue. En ce moment, les personnes de 65 ans et plus représentent 20 % de la population. En 2051, elles représenteront 24 %.